Alors salut à tous, c'est pour faire un petit avis sur Dragon Quest Daino Daibouken qui est un de mes shonen préférés de tous les temps et qui a été adapté une première fois en 1991 mais malheureusement l'adaptation animée n'était pas allée au bout du manga le manga il y a 37 tonnes si je dis pas de bêtises et à l'époque il y a eu que les 9 premiers qui ont été adaptés donc grosse frustration et là cette année en 2020 enfin nous avons droit à un remake donc on reprend la série du début et ce coup-ci j'espère qu'on ira jusqu'à la fin donc voilà vous avez un peu le design grâce à ce superbe laserdisc de comment a été fait le dessin animé à l'époque en 1991 alors ce qu'il faut savoir c'est Dragon Quest c'est bien entendu une grosse licence de jeux vidéo de RPG donc un laserdisc c'est ça si vous vous posez la question c'est l'ancêtre du DVD donc c'est un gros DVD mais avec beaucoup moins de place donc Dragon Quest c'est des célèbres jeux vidéo de RPG comme Final Fantasy c'est un peu le concurrent et le cara design était signé bien sûr Akira Toriyama donc le papa de Dragon Ball c'est pour ça qu'il y a un petit peu de ressemblance et donc à l'époque on a proposé de faire un manga est-ce qu'on faisait le manga d'après le jeu vidéo qui était actuellement sorti je crois que c'était le 4 à l'époque ou est-ce qu'on allait faire un manga sur le jeu vidéo qui allait sortir après à savoir le 5ème ou est-ce qu'on allait reprendre le concept, l'univers, les personnages un petit peu et puis faire une histoire totalement inédite et bien ils ont opté pour cette troisième option donc l'inédit et ils ont rudement bien fait parce que les autres Dragon Quest personnellement je les aime pas du tout je n'aime que Dai No Dai Boken donc que la version Fly puisqu'on l'a eu sous le nom de Fly en France au Club Dorothée alors la licence en plus au Club Dorothée ça a été un petit peu particulier parce qu'on a eu d'abord un épisode qui est passé un samedi matin et puis après plus rien donc ils ont passé le premier épisode puis après on n'a plus entendu parler pendant des mois et puis après ils se sont dit ah bah finalement on va retenter le coup donc ils ont repassé la série en recommençant du premier tant qu'à faire ils n'ont pas du deuxième ils ont diffusé comme ça en continuité jusqu'à je ne sais plus quel épisode mais ça finissait en plein suspense et là ils nous ont mis en pause aussi et puis on attendu longtemps pour avoir enfin la fin du moins la fin du dessinier puisque ce n'est pas la fin de l'histoire comme je vous l'ai dit et puis après ils ont enfin décidé à montrer la suite plutôt que ça soit en plein suspense donc voilà et puis ce qui est marrant aussi pour la première diffusion au Club Dorothée c'est que les deux derniers épisodes ont été intervertis ils ont mis dans le désordre bravo les gars champion du monde bref alors c'est Jackie Berger notre cher grand ami qui faisait la voix de Fly à l'époque vous la connaissez puisque c'est la voix d'Esteban dans les ministères de Cité d'Or c'est Jeanne aussi dans Jeanne et Serge et puis moult 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 autres personnages cultes et sachez que je lui ai posé la question et qu'elle est tout à fait partante pour redoubler Fly si on lui propose donc j'espère que si VF il y a et j'espère qu'il y en aura sûrement une Dragon Quest fasse vous savez pas que ce sera elle qui sera rappelée puisque elle est d'accord donc vous n'avez pas l'excuse alors maintenant qu'est-ce qu'il en est de ce premier épisode en remake par rapport à l'ancien et bien il y a eu quand même des petites nouveautés donc forcément c'est plus moderne donc il y a un petit peu plus d'effet de CGI de synthèse et compagnie donc on le voit avec les monstres par exemple quand ils arrivent vers Fly au début là on voit bien qu'il y a l'effet de profondeur qu'il n'y avait forcément pas à l'époque il y a les musiques qui ont changé aussi les musiques à l'époque en fait c'était des reprises des musiques qu'on entendait dans le jeu vidéo donc là maintenant ça n'a plus rien à voir donc c'est un petit peu particulier ce qu'on peut dire aussi c'est qu'au début de l'épisode avant que le générique commence on a des extraits de ce qui va se passer plus loin dans le manga parce que maintenant que le manga est terminé depuis des années forcément ils peuvent voir plus loin donc ça nous spoil un petit peu donc là je ne suis pas très sûr de mon avis par rapport à ça le fait qu'on voit des trucs qu'on ne devrait pas savoir à ce moment là bon après quand on ne connaît pas on ne sait pas ce que ça veut dire mais bon voilà je trouve que c'est un petit peu particulier alors ce qu'il faut dire aussi c'est que le premier épisode de l'époque était fidèle au manga il se passe exactement la même chose alors que le nouveau premier épisode il n'est pas fidèle alors en gros l'histoire c'est toujours la même c'est toujours Dai sur son île avec les monstres et compagnie avec les personnages que je ne vous dis pas sinon j'ai spoilé si vous ne l'avez pas vu on s'ouvre de ça un peu la même chose mais par exemple il y a une scène de torture si je puis dire parce que est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la torture quand tu prends un monstre pour lécher les pieds du personnage c'est un peu torture à la Fernandelle dans les vieux films donc est-ce que c'est vraiment de la torture je ne sais pas enfin toujours est-il que cette scène de torture d'une fille était présente à l'époque elle n'est plus maintenant alors est-ce qu'il faut y voir une sorte de censure de politiquement correcte je ne sais pas et aussi il y a un autre parti pris qui a été utilisé c'est que maintenant la fin de l'histoire se passe sur un bateau et non plus au château de Lomos comme c'était à l'époque donc ça peut être une volonté de ne pas emmener Fly en dehors de son île tout de suite mais c'est un petit peu particulier et surtout la grosse différence c'est que l'épisode 1 nouveau il va un petit peu plus loin que l'épisode 1 d'époque c'est-à-dire qu'on a l'apparition de Léona qui n'a apparaissé que dans le deuxième épisode et du coup je trouve que ça fait un peu bizarre que l'épisode s'arrête net sur une petite pique de la part de Léona donc je trouve que c'est une fin d'épisode un petit peu particulière bon voilà donc ça c'est mon avis donc j'espère que vous allez aimer Dragon Quest Daido Naivoken si vous ne connaissez pas vous allez voir le remake si vous connaissez vous allez revoir les différences et tout ça et je voulais avoir un avis un petit peu extérieur donc j'ai demandé à quelqu'un qui ne connaissait rien du tout en Dragon Quest de regarder ce fameux premier épisode remake et de nous dire ce qu'elle en pensait donc dis-nous ce que tu as pensé de ce premier épisode moi j'ai adoré le premier épisode et j'adore le personnage Gomé-Chan Gomé-Chan donc Gomé-Chan qui à l'époque s'appelait Gomme d'Or en français alors il y a aussi un autre truc qu'il faut noter c'est qu'à l'époque en français au club Dorothée ce qui est quand même assez bizarre ils avaient gardé les noms des attaques et des sorts en VO c'est-à-dire Iru-Iru, Mera, Delmba tout ça c'était en VO alors que curieusement sur la version sous-titrée que vous pouvez voir sur ADN ou sur Crunchyroll ils ont décidé de traduire ces noms d'attaques en français ce que personnellement je n'aime pas du tout donc je suis plus pour qu'on garde les trucs en VO on les gardait à l'époque du club Dorothée alors que c'était la mode justement de franciser tout je ne vois pas pourquoi maintenant qu'on est plus ouvert on va s'amuser à transformer surtout qu'ils ont transformé le Iru-Iru et le Delmba en Barizy et Zeldora il y a plein qui vont me dire et toi la première que ça ressemble à Pokémon du coup parce qu'il y a effectivement un sort qui permet de capturer les monstres et de les mettre dans un petit tube il y a plusieurs dans le petit tube voilà il y a plusieurs dans le petit tube je ne sais pas si les Pokémon ne peuvent pas remettre plusieurs par Pokéball non c'est qu'un seul ok il n'y a pas encombrant bon et ce qu'il faut savoir bien entendu c'est que Dragon Quest c'était avant Pokémon évidemment parce que Pokémon c'est 99 Dragon Quest c'est 91 le manga même 90 donc voilà après les jeux vidéo je ne sais pas les jeux vidéo Pokémon quand est-ce qu'ils étaient mais à mon avis c'était aussi après donc voilà je pense que l'influence est plutôt dans l'autre sens donc voilà bon ça c'est un petit détail dans l'histoire vous verrez alors sinon si vous n'aimez pas spécialement ce premier épisode sachez que je n'avais pas trop accroché au premier épisode à l'époque non plus parce que bon il ne se passe pas grand grand chose c'est après au fur et à mesure de l'histoire que ça devient vraiment 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 bien comme la plupart des trucs il faut que ça démarre quoi et surtout surtout ce qui a été très frustrant à l'époque c'est que donc le 47ème épisode je crois que c'était le dernier et bien c'était au moment où ça devenait vraiment carrément génial parce que c'était déjà pas mal jusque là mais le manga il explose justement après ça alors comme vous vous en doutez comme le manga n'était pas fini à l'époque et bien du coup ils ont fait une fin un peu donc ils terminent en disant voilà FLY va encore avoir plein de combats pour arriver à sauver les humains et compagnie et puis on ne sait pas et il se passe quelque chose que je ne vais pas encore vous dire non plus à ce moment là de l'histoire qui du coup est changé à l'époque pour que ça puisse faire une fin donc voilà comme à l'époque des chevaliers de Zodiac quand ils avaient arrêté à Poséidon par exemple ils avaient soigné Shiyue et Yoga de leur cécité et de leur oeil borgne de façon assez bizarre d'ailleurs pour faire un happy end un peu donc là aussi il y a eu une espèce d'happy end même si les grands méchants n'étaient pas vaincus de fait donc voilà quelque chose à ajouter sur ce premier épisode sinon pour toi ? non moi j'aime bien je vais regarder le deuxième mais il sort quand ? bah c'est toutes les semaines donc on va la semaine prochaine donc voilà je suis content d'avoir fait une adept donc surtout que j'ai un peu de mal avec la VO en général donc voilà vous avez un avion extérieur qui aime bien moi j'adore c'est dans mon top 10 des shonen donc voilà je vous conseille donc Dragon Quest Dai no Dai Boken et puis bien sûr il y a d'ores et déjà des nouvelles figurines celle-là a été sortie pour les 35 ans du Jump donc le Weekly Jump où c'était pré-publié et qui vont sortir il va y avoir une Figma donc les Figma c'est des figurines de luxe qui coûtent assez cher une soixantaine d'euros donc il va falloir faire des économies si vous la voulez donc en attendant vous pouvez peut-être vous procurer celle-là et puis bien sûr il y a eu les figurines à l'époque aussi qui a été faite par Takara et alors vous allez me dire mais pourquoi ça s'est arrêté à l'époque l'adaptation animée ça n'a pas marché ? bah si ça a marché c'est les jouets qui ne marchaient pas et forcément comme le sponsor ne vendait pas assez de jouets c'est le sponsor qui a coupé les vivres en fait parce que les gars ils étaient déjà en train de bosser sur la suite et on leur a dit bon les gars on arrête tout c'est fini le sponsor sortir donc voilà pourquoi ça s'est arrêté à l'époque c'est pas parce que ça n'a pas eu de succès c'est parce que les jouets à l'époque on a eu 3 films donc des films j'assistais bien là-dessus qui étaient passés au cinéma et ce qu'il faut savoir c'est que le premier film était sorti uniquement en VHS et pendant des années on n'a jamais pu le voir en France et ça y est il est enfin disponible sur Youtube si vous voulez le voir voilà ce que j'allais vous dire sur Dragon Quest Pili Pili C'est parti